Merci à tous d'être là. On va parler de conteneurs, de Big Data, de ML, Machine Learning. Et là, je suis très heureux de partager ce talk avec Bertrand. On va vous présenter nos partenaires de chez Octopic et ce qu'on fait chez D2IQ. Bertrand, vas-y. Bonjour à tous, je suis directeur technique d'Octopic. J'ai en charge tout ce qui consiste au développement de produits, qui est une nouvelle section chez nous, mais surtout en charge aussi de toute notre offre Professional Services, accompagnement client. On le fait à la fois de la ressource pour les équipes qui ont besoin de ressources autour du Big Data, mais aussi des projets sur des use cases demandés par nos clients. Moi, je suis Alvin Hebb. Ça fait 8-9 ans que je suis dans le monde open source. J'ai passé 6-7 ans sur la partie OpenStack, virtualisation. Trois ans et demi chez Cloudera sur la partie Big Data. Et je rejoins les rangs de D2IQ sur début janvier. Et ce que je pousse comme vision, c'est une plateforme Kubernetes indépendante pour lancer que ce soit les applications, les bases de données ou du Big Data. Donc, je suis en charge de tous les partenariats sur l'Europe Middle East et Afrique. Donc, on ne savait pas trop comment le prendre, ce sujet, parce qu'il y avait beaucoup de choses à traiter. Il y a énormément de sujets autour du conteneur et des Kubernetes. Donc, on va passer par des questions. Des questions sur lesquelles Bertrand va nous répondre. Et puis, moi, je vais vous montrer un peu ce que nous, on fait aussi côté D2IQ avec notre portefeuille produit. Alors, Bertrand, tout le monde fait du Big Data. Pourquoi les conteneurs ? Et surtout, pourquoi maintenant ? Ah, alors ça, c'est une bonne question. En fin de compte, l'utilité avec le marché, aujourd'hui, nos clients ont tous une stratégie qui va vers le cloud avec un besoin de raccourcir le temps de développement de leur développement et surtout d'aller en production avec quelque chose de qualité. Ils veulent toujours, quand c'est en production, bien sûr, d'avoir un niveau d'exploitabilité toujours très élevé. Et puisqu'il n'y a pas qu'un seul cloud aujourd'hui, mais il y en a plusieurs, pouvoir avoir la possibilité de porter leurs applications d'un cloud A à un cloud B parce que là, on rentre dans l'air des coûts et potentiellement, on peut avoir des coûts plus intéressants d'un côté que de l'autre. Donc, c'est vrai que les clients, que ce soit les gros comme les petits, ont cette stratégie cloud qu'il faut accompagner. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nos technologies Big Data sont très compatibles sur le cloud. On va parler de cloud, de création, de chaînes de traitement, de les faire disparaître. On a beaucoup de jobs, d'entraînement de modèles qui sont vraiment dans cette logique, je dirais, éphémère. Alors, éphémère, avec un temps plus ou moins important, parce qu'un traitement, ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, mais au moins, il est exécuté, maintenu et se traite. Et puis, il y a surtout aussi tout ce qui est à côté, les chaînes de services de traitement, de stockage, qui peuvent s'agrandir assez facilement dans cet univers de cloud native versus où, historiquement, on va avoir du matériel à déclencher, de la configuration à appliquer, c'est peut-être assez lourd. On en voit aussi, si on regarde les grands qui font des plateformes à double aujourd'hui, qui vendent des packages complets à double, eux-mêmes s'intéressent à ces plateformes combatives, parce qu'il y a un certain nombre de ces workloads qui vont basculer là-dessus. Voilà. Et je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est la partie production et operation grade. Donc, sur le site suivant, nous, on accompagne déjà des clients, comme G Transportation ou autres, à faire de l'hybride multicloud. Donc, ils ont des applications qui tournent indifféremment, de manière indifférente, sur du cloud Azure et du on-prem en même temps. Donc, on a même cité dans la presse, côté D2IQ, Commander, c'est le nom du produit, qui permet de gérer ça. Donc, la sécurité est déjà prévue, est déjà built-in. On peut aussi gérer multitude de clusters Kubernetes. Donc, on a un client qui a, aujourd'hui, 98 clusters Kubernetes, qui est géré par la même centralisation, sur des plateformes différentes. Et un point qui est très important, la fédération des projets et des organisations complexes. Donc, on peut gérer des organisations, des projets. Et, dernier point, la partie FinOps. Donc, il y a un retour sur l'utilisation et le coût d'utilisation de chacun des plateformes, ce qui permet à l'opérateur informatique de gérer toute cette complexité-là. Donc, ça, c'est un des aspects, aujourd'hui, de faire du big data hybride multicloud de manière opérationnelle. Il y a un deuxième aspect. Donc, il y a la prochaine question. C'est autour... Les cas d'usage. Les cas d'usage. Alors, les cas d'usage. Ils font du big data. Ils font sur tout type de cloud. Quels sont les cas d'usage que tu vois le plus souvent, en fait, aujourd'hui, associés à du big data et du container ? Alors, moi, je vais vous faire rire ou pas. Beaucoup pensent que big data rime avec une plateforma double. Donc, nous, ce n'est pas forcément le cas. Alors, c'est vrai, chez les grandes sociétés du CAC 40, les plateformes d'eau, elles, sont une réalité. Et donc, les cas d'usage vont dans ces plateformes-là. Néanmoins, pour des plus petites sociétés, nous, on a eu des cas d'usage plus faciles, plus simples à gérer, dans lesquels les plateformes de container vraiment s'appliquent à 100%. On a eu des cas d'usage autour de tout ce qui est recherche de profil et veille de prix, dont les technologies sont à peu près les mêmes. On a des jobs, des jobs de collecte. Donc, celles-ci vont s'exécuter régulièrement et vont disparaître pour mettre à jour un ensemble d'informations qu'on va collecter, que ce soit des profils, que ce soit des prix. On va avoir un stockage de type Elasticsearch, parce qu'on va faire beaucoup de traitements sur du texte. Donc, ça, c'est vraiment essentiel. On va pouvoir faire des comparaisons, ainsi de suite. On a néanmoins, comme vous voyez, une base HDFS pour tout ce qui est stockage de l'aspect des médias qu'on va rechercher plus tard, qu'on va afficher. L'historisation des changements, bien sûr. Donc, comme quoi, c'est nécessaire de temps en temps de les garder et c'est important. Et puis, on a surtout, dans ce type de cas d'usage, des modèles à mettre en place. Ces modèles peuvent évoluer. Donc, on est vraiment sur du MLDev. Et là, dans le cas de MLDev, on a des environnements de développement qu'il va falloir créer, mettre à jour le traitement, le surveiller et le mettre à disposition, puis continuer à le surveiller par la suite. Donc, il y a des choses qui se créent, qui se suppriment. Et ça, le cloud native le permet. J'ai un deuxième cas d'usage à vous proposer qu'on a eu à gérer. C'est tout ce qui est ticket de facturation. Là, on était plutôt dans une problématique IoT où les données arrivaient de manière régulière et en masse. Donc là, on est à ce qu'on appelle du fast data. On a du streaming complet. On a des plateformes Kafka. On va avoir du traitement à la volée avec du Spark. Et bien sûr, à la fin, on stocke ça dans des bases. Alors là, c'était plutôt orienté pour la restitution classique. Donc, on était sur du colonne. On est parti sur du Cassandra avec en amont pour une restitution à base de tableaux, le kit tableau, pour faire ces restitutions en termes de facturation. Voilà. Alors, tu sais, Bertrand est déjà parti sur la partie ML, machine learning et autres. Ça, ça viendra un peu plus tard. On a une question spécifiquement là-dessus. Mais c'est très bien. Côté des deux IQ, la partie IoT est un… Et je suis entièrement d'accord. C'est un point très important sur la partie Kubernetes et containers. Donc là, par exemple, on a un client européen dans l'industrie automotive avec qui on travaille. Aujourd'hui, le retour qu'ils nous ont donné, c'est qu'ils ont fait 80% de réduction de TCO. D'accord ? Ils ont réduit leur downtime à une minute par an. Et ils ont augmenté par cette la stabilité de la plateforme. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails aujourd'hui. C'est déjà un feedback d'un travail qu'on a fait avec eux depuis un an. Ils avaient un peu des solutions un peu éparpillées, qu'on a dit on-prem. Eux, ils étaient plutôt sur AWS et aussi de la machine virtuelle. Donc, en fait, ils ont tout conteneurisé. On les a aidés à tout conteneuriser. Ils vont utiliser des frameworks comme du Spark et du Kafka, du Cassandra. Ils avaient de l'élastique aussi et tout ce qui est Notebook Jupiter pour pouvoir travailler toutes les données. Aujourd'hui, la partie opérationnelle, le coût opérationnel, c'est déjà l'entête qu'ils gagnent par rapport à la virtualisation. En passant sur du conteneur, c'est beaucoup plus efficace. Deuxièmement, c'est une visibilité. Ils n'avaient pas une visibilité sur l'ensemble de tous leurs parcs, alors que là, ils ont tout conteneurisé, ils ont tout mis sur la même plateforme. Ils ont une vue directement. Sur la partie coût, ils peuvent remonter directement avec nos outillages le coût de chacun des différents practices. Aujourd'hui, en dessous d'une minute downtime, aujourd'hui, ils font des upgrades à chaud. On ne compte même pas les périodes de maintenance. Ils font ça à chaud, toutes les upgrades, sans faire tomber leurs services. Ils sont en dessous d'une minute par an. En termes de stabilité, les alertes, ils les recevaient tous les jours. Ils sont passés à la semaine. Ça libère du temps, ça libère les ops. Il y a beaucoup de choses qui sont facilitées par l'utilisation de Kubernetes, qui va utiliser la fonctionnalité de self-healing. Si jamais un pod tombe, en fait, c'est redéployé automatiquement. Ça, c'est un des use-case. IoT, je pense, c'est un use-case qui marche très, très bien. Aujourd'hui, avec les conteneurs, beaucoup de choses qui arrivent vite, des données qui arrivent vite. Il faut les traiter en séquence. Alors, il n'y a pas que la partie IoT. Après, il y a aussi les difficultés. Quelles sont les choses les plus difficiles à appréhender aujourd'hui au niveau Kubernetes et Big Data ? Très, très bonne question. Ça, c'est… Moi, j'en vois trois. J'en vois trois, mais l'une des principales premières, c'est le stockage. Le stockage du cloud native. Et j'aime bien faire ce parallèle. Vous allez vite le comprendre. Lorsque les plateformes Adobe ont été sorties en 2006, on avait déjà une convergence du stockage et du compute. On voulait que les données soient bien distribuées, réparties partout, et qu'on puisse avoir des traitements plus proches de ces données-là. Donc, on a fait des nœuds où on pouvait tout faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que les technologies historiques de virtualisation ont fait à peu près le même pas. En 2015, on a eu toutes les plateformes hyperconvergentes. Moi, j'ai bossé pour des opérateurs telco et d'autres industries. On a tous commencé à basculer vers cette plateforme de type VMware, de type Nutanix, de type SimpliVity chez HP, où le stockage et le compute se retrouvés à un moment droit. Je trouve naturel que dans la cloud native, dans du Kubernetes, on se retrouve avec cette même vision. Mais ce qui est extraordinaire, moi, ce que je trouve génial avec l'environnement cube, c'est qu'aujourd'hui, on peut les mettre comme on fait sur une plateforme à double, la convergence, stockage, compute. Mais si demain, je veux les séparer, ce qui arrive aussi aujourd'hui pour des workloads très lourds, eh bien, ce n'est pas un souci. Et je peux le faire sans avoir à faire un changement drastique de mon infrastructure, de mon architecture plutôt, puisque je vais simplement rajouter des nœuds dédiés à ça et on va pouvoir basculer le stockage sur des mœuds potentiellement dédiés que pour ça, vers plus le traitement. Ça, c'est le premier, c'est le stockage. Le deuxième, c'est l'exploitabilité. L'exploitabilité, il y a énormément de solutions dans le marché. Chacun y va de sa solution. Sur les plateformes historiques, chacun a des solutions toutes différentes, de supervision, de récupération, de collecte de logs, et j'en passe et des meilleurs. On a cette même difficulté sur ces plateformes cloud natives. Mais il y a des intégrations qui émergent et la CNCF, on en parlera un peu après, cette cloud native foundation, elle essaie de driver. Bon, il y a beaucoup de choses, mais il y en a qui arrivent avec des packages tout faits, où là, on a toute la valeur en un seul et même endroit avec la sécurité, les logs, le suivi des KPIs, et j'en passe et des meilleurs, out of the box avec tout ce qui est mis à jour. Je laisserai notre ami en parler. Le troisième point, c'est tout ce qui est le type de déploiement. Le déploiement à la demande, on est beaucoup dans l'ère de l'automatisation. Là, on arrive encore plus haut. On arrive à l'automatisation, mais en plus, la scalabilité et le fait de pouvoir répéter ces environnements assez facilement par les mêmes commandes et de manière très simple. C'est quelque chose de pas simple à aborder au démarrage. Nous qui faisions beaucoup d'un civil, le déploiement des outils, là, Kubernetes nous rajoute des outils supplémentaires, mais qui finalement vont nous simplifier la vie quand on les a bien industrialisés et va nous permettre de déployer que ce soit du Kafka, du Cassandra, du Spark, des clusters à part entière. Si on en veut un deuxième, on peut le faire avec les mêmes outils et en donnant des instances différentes et par quelques primitives, pouvoir même dédier du matériel avec. C'est ça qui est... Ça peut être compliqué à aborder, mais alors par contre, en termes d'exploitabilité, c'est extraordinaire. On a vraiment une flexibilité hyper importante. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on ne voit pas encore beaucoup de plateformes hyper convergées avec du cloud native dessus. Ça tend à venir. Je pense que Kubernetes est partie de l'application par les devs. Et là, c'est beaucoup de choses décentralisées. Et là, on est en train de le marier avec la partie big data, qui est beaucoup de choses centralisées et colocalisées, hyper convergents. Donc, c'est pour ça qu'on a monté un opérateur. C'est un opérateur qui est indépendant de tous les types de distribution Kubernetes. Ça s'appelle Kudo, Kubernetes Universal Declarative Operator. Donc, il y a plusieurs mots importants là-dessus. Donc, Kubernetes, bien sûr, universelle parce qu'elle n'est pas attachée à une plateforme. La nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, ça marche très bien, même du Kubernetes Vanilla. Déclarative, je pense que c'est le point le plus important. Elle est déclarative comme les Kubernetes. Donc, si vous avez besoin d'un cluster Kafka de 15 nœuds, vous demandez un cluster Kafka de 15 nœuds. C'est une ligne de commande. C'est kubectl, kudo, install, kafka, nœuds égale 15. Et en fait, il y a Kubernetes et kudo contrôleurs qui vont gérer à ce que vous ayez tout le temps 15 nœuds. Si jamais il y a un nœud qui tombe parce qu'il y a un hardware qui fail ou autre, le Kubernetes contrôleur va s'assurer de le recréer ailleurs sur d'autres hardware disponibles. Vous n'avez pas besoin de mettre la main dans le cambouis pour ça. Deuxièmement, on voit une deuxième chose, c'est la simplicité de déployer ce type de cluster. Initialement, déployer un cluster Kafka, Spark et autres, c'est assez complexe. Donc, on n'en faisait qu'un, un très très gros. On commence à voir les clients, par exemple le client côté automotive, qui a déployé une quinzaine de clusters Kafka. Ils vont le dédier à leur cluster Kafka par topic ou par équipe. Et ça permet de décentraliser cette partie-là. Je pense que c'est un sujet très intéressant et très important ici. Il y a la partie Kafka, Cassandra, Spark, mais il y a aussi la partie Q-Flow. On en reparle juste après. Il me semble que la question d'après, c'est ça ? Tout à fait. On part sur notre question sur tout ce qui est AI et machine learning et le passage à l'échelle. Passage à l'échelle. Comment on fait le passage à l'échelle ? Alors, le développement de modèles, c'est vrai qu'il est intéressant. C'est qu'il y a deux composantes sur tout ce qui est modèles. Il y a la composante ML Dev et la composante ML Ops. Et on commence à voir un certain nombre de choses qui sont là, que nous, on étudie. Nous, on fait du développement de modèles depuis de nombreuses années. On a des spécialistes chez nous, des doctorants qui travaillent sur les modèles prédictifs. Et donc, dans le cadre du développement, on a tout ce qui est outillage de dev, entraîner après ce modèle, l'évaluer, puis ensuite le packager et le mettre à disposition. Ça, c'est vraiment la composante ML Dev qui se suit par la composante ML Ops. On va gérer le modèle, sa gouvernance, le versionner, lui donner la sécurité, le déployer. Enfin, bon, voilà. Et si on a tous ces outils indépendants les uns des autres, ou en tout cas, on doit être obligé de faire même du développement pour faire les uns et les autres, commence à émerger deux choses. Enfin, un qui n'est pas tout neuf, qu'on appelle l'auto-ML, qui, lui, se veut automatiser, enfin, la partie création des modèles. On a entre 6 et 7 000 data scientists aujourd'hui. Ces 6 et 7 000, c'est quand même un vivier qui est assez faible. Aujourd'hui, il y a des data analystes, il y a même des gens du business qui veulent créer leur propre modèle. Et auto-ML est la solution pour eux pour leur créer des modèles en fonction de leurs données avec, effectivement, des critères de choix. Et à lui, ça sera lui de choisir celui qui aura été évalué, qui considère que c'est le meilleur. Mais c'est automatisé. Nous, on investit pas mal là-dedans en ce moment pour amener toute la chaîne business à pouvoir faire du ML de manière facile sans avoir nécessairement besoin d'adressantistes. Le deuxième, c'est la partie Ops. Et là, on a quelque chose que nous propose, dont on va parler à notre ami Alvin juste après, c'est Kubeflow. Kubeflow, c'est l'outillage où tout est dedans et tout est déjà prévu. C'est-à-dire que l'opérationnel est déjà prêt. C'est un peu comme on me parlait tout à l'heure, je déploie mon application dans ce cloud native et je vais avoir l'exploitabilité avec. Là, j'ai besoin de créer un modèle et j'ai tous les outils qui me permettent de l'accompagner jusqu'à sa mise à disposition. Ça, c'est important. C'est sur ce des appels-là qu'on travaille beaucoup et qui va permettre, effectivement, d'accélérer la mise en place de tous ces modèles et leur l'utilisation, ça, c'est évident. Et je suis honnête avec toi, la partie auto-ML, on n'y est pas encore, nous, de notre côté, je dois l'avouer. Par contre, Kubeflow, aujourd'hui, basé purement sur du conteneur, donc c'est le slide d'après, il permet, en fait, d'avoir tout l'outillage autour pour faire du machine learning. Donc, venons de Cloudera, je peux vous parler de toutes les étapes de pipeline sur cette partie-là. Donc, la partie ML, ce n'est pas seulement un Jupyter Notebook, souvent, on s'arrête là. Il faut faire de la data prep, il faut commencer à regarder les algorithmes et les appliquer sur les notebooks, lancer des tâches. Après, on peut lancer des jobs, tuner les hyperparamètres, traîner votre modèle. Donc, votre modèle, vous pouvez l'entraîner, vu que c'est du conteneur, que ce soit sur du CPU ou du GPU, parce que vous pouvez avoir aussi des conteneurs sur GPU. Donc, on a du fairing là-dessus. La partie pipeline va gérer tout le cycle de vie, même le scoring, et jusqu'à KF-Serving, lorsque vous allez devoir servir votre application derrière. Tout ça est bien sûr intégré complètement avec notre suite sécurité et gouvernance de la plateforme Kubernetes. Et à partir de là, vous pouvez faire commencer petit ou alors scaler à très large échelle basé sur du Kubernetes. C'est un produit qui, aujourd'hui, commence à avoir de plus en plus de traction, surtout dans les salons Big Data. On commence à en parler de plus en plus sur la partie Kudo et ML. Maintenant, une question très, très ouverte. Pourquoi avoir choisi D2iQ comme votre partenaire dans votre journée ? Bonne question. Pourquoi ? Moi, j'ai trois, enfin, j'ai quatre points à adresser. Déjà, le premier, c'est que les produits qui sont fournis par D2iQ sont sur base sur des technologies open source qu'on a à nos clients, qu'on a chez nos clients. et qu'on pousse pour nos clients qui sont des très bonnes technologies. D'autres qui viendraient, je sais, qui rentreraient dans cette philosophie parce qu'on a la même philosophie et cette vision d'outilage open source. Le deuxième point, c'est que la particularité des D2iQ, c'est que vous êtes en full adéquation avec la CNCF, donc cette Cloud Native Foundation, l'organisation qui gère tout l'environnement autour de Kubernetes et Dieu sait comme il est vaste et que vous êtes fortement impliqués dans la communauté, ce qui pour quelqu'un comme moi ou comme un client va être intéressé parce qu'on sait qu'on suit l'évolution, on suit les innovations et on a des gens qui sont performants dans la solution en question. Le troisième point, c'est que et ça, c'est mon ancienne casquette d'exploitants, en tout cas d'applications qui vont en exploitation et qui ont besoin, c'est qu'on a des plateformes aujourd'hui qui existent basées sur Kubernetes mais qui sont orientées très autour du développement mais pas forcément autour de l'exploitabilité. Alors, pas forcément, c'est un peu faux, ça peut l'être mais c'est aux clients de choisir ces technos et de les implémenter et de suivre les upgrades et ainsi de suite. Là, j'ai une plateforme avec des deux I2, Convoy qui est Production Ready qui gère les outils d'exploitabilité donc leur mise à jour et il y en a d'autres qui se rajoutent assez régulièrement. Je pense à Listaio par exemple pour tout ce que les services match. Là, c'est du vrai et véritablement service applicatif lorsque je vais avoir du premier TUS et du Elasticsearch pour tout ce qui est gestion des logs et de la supervision. Voilà. Et puis, le quatrième point qui n'est pas des moindres, c'est le support. Le support, les technologies de Kubernetes sont supportées mais aussi tout ce qui est autour de ces technologies d'exploitation et même plus loin puisque l'applicatif, on parlait de Kudo Kafka, Kudo Kassandra, il y a du support dessus et c'est out of the box et ça, c'est très important. On a toute la chaîne de valeur des outils sur lesquels s'appliquent nos applications Big Data qui sont disponibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Octopic a choisi D2IQ pour avancer sur cette journée autour du cloud native. Merci Bertrand. Et je pense qu'il y a un point qui est important que tu mentionnes, c'est la partie opérationnelle. Même si on fait du Kubernetes, même si on fait un conteneur, on le fait avec toujours un target opérationnel. On a déjà des clients qui ont plus de 10 000 nœuds avec des conteneurs qui tournent dessus. On n'a pas le droit à ce que ça tombe. lors des upgrades, lors des rajouts de fonctionnalités. On a tout un portefeuille qui n'est pas seulement axé sur Kubernetes. La première partie, ça va être la formation. Un outil en Learning Management System, un LMS, interactif et sur lequel on peut customiser. Ça, c'est pour former les équipes clients sur la partie cloud native. Les principes. La partie Convoy qui est le cluster Kubernetes qui lui arrive avec la centralisation des logs, centralisation de la sécurité et centralisation des metrics prêt pour les ops. Dispatch pour la partie DevOps. Pouvoir déployer, créer, builder, tester, intégrer et déployer en production son application sans parler aux ops. Juste à l'équipe infra. Kudo, la partie data. On a une connotation très forte data avec des clients qu'on a accompagnés depuis les premières heures comme les Uber, Airbnb et compagnie sur la partie data sur conteneurs. Et la dernière, commander, on a été cité sur la partie hybride multicloud. C'est une solution qui permet de ne pas être loqué avec n'importe quel autre vendeur. C'est basé sur l'open source toujours et ça vous permet de faire de l'hybride multicloud on-prem avec des clients qui vont déployer sur des data centers complètement fermés sans connectivité à Internet. Donc R-Gap. On a adressé un peu tout le portefeuille toute la journée et c'est là où on va accompagner Octopic et Octopic va nous accompagner aussi sur le marché français pour nous aider aussi dessus. Est-ce que vous avez des questions ? Déjà, est-ce que c'était clair ? Vous avez des questions des clarifications ? Vous avez peut-être des sujets sur lesquels vous voulez qu'on discute ? Pas de questions sur les containers ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications qui sont containerisées. La partie DevOps, vous en entendez beaucoup parler. On va parler de DataOps aussi maintenant, de MLOps. Donc on va commencer à tout mettre sur la même plateforme. Et côté Octopic, t'as vu du monde, tu cherches du monde ? Effectivement, nous on est une société de service mais on est en train de plein de grands changements actuellement, toujours orientés autour de l'intelligence artificielle, la gestion de la donnée. Donc on cherche toujours des profils. Si vous êtes intéressés par tout ce que vous venez de voir et bien plus encore, venez de voir un autre stand au stand B6. On se fera un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions. Vous êtes client, vous avez aussi des questions sur plus généralement les problématiques de use case, venez nous voir également. Nous avons nos associés qui sont présents sur site jusqu'à midi 45. Après, ils ont une réunion mais sinon, il y a toute la clé commerciale qui peut vous accueillir et qui pourra répondre à vos questions sans aucun problème. Bon, il ne me reste plus qu'à te remercier Bertrand pour ta franchise. Je remercie merci aussi au public d'être venu. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.